Les camarades de Sonko dénoncent avec énergie l'arrestation du leader de PASTEF. Pour Béram Souley Diop, cette nouvelle arrestation vise la plainte de crime contre l'humanité de maître Juan Branco, mais surtout a empêché à Ousmane Sonko de participer à la présidentielle de 2024. Il s'agit pour nous d'une nouvelle entreprise réméditée en haut lieu pour contrer la plainte pour crime contre l'humanité déposée par l'avocat Juan Branco au niveau de la Cour pénale internationale. Et à échouer par tous les moyens à neutraliser, réduire aux silences et éliminer en adversaire politique. Nous faisons face à une entreprise mûrement planifiée de liquidation du favori à l'élection présidentielle de 2020. Béram Souley Diop a exigé la libération immédiate de Sonko et indique que la candidature de celui-ci au prochain jour est irrévocable. PASTEF, le patriote, rappelle au peuple sénégalais que lui seul a la liberté de choisir son futur président de la République. Que ce droit, ce choix, cette liberté ne soit pas confisquée. La calotte de presse Monsonko à la prochaine élection présidentielle n'est pas pour nous négociable, car son éviction ne repose sur aucun fondement. L'opposant Ousmane Souko a été interpellé vendredi après-midi 28 juillet à son domicile. Le dirigeant du PASTEF, déjà condamné il y a deux mois à deux ans de prison par compte humain pour corruption de la jeunesse, a cette fois-ci été placé en garde à vue pour vol de téléphone portable et appel à l'insurrection, entre autres, précise le parquet de Dakar. Les pros Sanko dénoncent une accusation ridicule.